62 acteurs des marchés publics issus de 24 autorités administratives indépendantes, AI, agences d'exécution, AE, et structures de régulation ont été formés, les 5 et 6 mai 2022. 62. Le gouvernement ivoirien a entrepris plusieurs réformes en ce qui concerne l'accès à la commande publique dont la dernière en date a abouti à l'adoption de l'ordonnance numéro 2019 à 679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics et ses textes d'application, intégrant ainsi plusieurs innovations au niveau du processus de gestion des marchés publics. Commande publique dans l'optique d'outiller les acteurs de la commande publique sur les innovations enregistrées dans le processus de gestion des marchés publics, un séminaire de formation a été organisé les 5 et 6 mai 2022. 62. Réunis au Centre de formation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, en RMP, 62 acteurs des marchés publics issus de 24 autorités administratives indépendantes, AI, agences d'exécution, AE, et structures de régulation ont été sensibilisés sur le thème, procédures de passation et de régulation des marchés publics. 63. Les innovations en ce qui concerne les procédures de passation et de régulation des marchés publics visent à faciliter l'exécution des crédits budgétaires en lien avec la Direction générale des marchés publics, DGMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, a présenté les innovations en ce qui concerne les procédures de passation et de régulation des marchés publics aux participants à la session de sensibilisation, en vue de faciliter l'exécution de leurs crédits Budgétaire Lire aussi sensibilisation sur le nouveau Code des marchés publics, les acteurs des S.O.D. et des SPFPM actualisent leur connaissance Brouillapol, représentant du Directeur général des marchés publics, a indiqué que les récentes réformes entreprises suite à la transposition des textes communautaires ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir un Code des marchés publics conforme aux normes et pratiques internationales en matière de passation des marchés publics. Le représentant du Directeur général des marchés publics a également souligné la nécessité pour la DGMP de procéder, en lien avec l'organe de régulation, à savoir l'ANRMP, à la vulgarisation de ce nouveau cadre législatif. Thématique abordée Nzedi Moroni-Kes-Alexandre, vice-président de l'ANRMP a insisté sur le besoin pour l'institution qu'il représente d'accompagner les AI, AE et structures de régulation dans l'appropriation des nouveaux textes. Il a également mis en évidence quelques innovations prises en compte dans l'ordonnance numéro 2019 à 679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics, telles que la mise en place d'une commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, cojo, auprès des structures ou organes de l'État créés par la loi ou le règlement, lors de la passation des marchés publics ainsi que les méthodes de sélection des cabinets de consultants qui y sont également clairement définis. Nzedi Moroni-Kes-Alexandre a indiqué que la présente formation, organisée conjointement avec la DGMP, fait partie d'un vaste programme de sensibilisation qui permettra de former plus de 1500 acteurs au cours de l'année 2022. Lire aussi commande publique, les acteurs des cellules de passation des marchés s'imprégnant des nouveaux décrets durant deux journées de travaux, cinq modules ont été animés par des experts formateurs issus de l'ANRMP et de la DGMP, à savoir, modes et procédures de passation des marchés publics, procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles, décrets d'application du Code des marchés publics, règlements des différences et litiges dans les marchés publics, et typologie des non-conformités et recommandations issues des audits des marchés publics. Au terme de cette session de formation, les participants ont marqué leur satisfaction quant au déroulement des travaux riches en contenu et en partage d'expérience. Les marchés publics représentent un instrument de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, particulièrement dans l'exécution du budget de l'État. Les marchés publics représentent un instrument de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, particulièrement dans l'exécution du budget de l'État.